aujourd'hui je vous emmène sur le van tour d'un volkswagen t5 aménagé il appartient à tim que j'ai rencontré pendant mon trip dans le cotentin et tim que j'ai rencontré complètement par hasard est littéralement en télétravanne puisqu'il travaille dans son van et il partage son temps entre son boulot et le kite vous allez voir que tout a été super bien pensé il y a même une trappe secrète il y a tout cet espace dedans je vous laisse découvrir et où est ce que tu te recharges dans les cimetières mais monsieur gregsway si un jour tu regardes cette vidéo sache qu'il y a des van lifers qui ne connaissent pas je le suis quand même avec zhoi si tu me regardes ah 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 de plus c'est quoi comme un modèle déjà c'est un volkswagen t quelque chose ou quoi tes 5 wouaw tes 5 de 2012 qui a 160 milles kilomètres bah c'est pas beaucoup ça non ça va c'est pas beaucoup pensé beaucoup mais vu que ça va jusqu'à je pense que je l'emmène à 350 milles sans problème donc tu as prévu de ce que là t'as fun et l'aï haber depuis quatre mois et donc tu as prévu d'être van lifer jusqu'à 350 mille kilomètres et donc il était déjà aménagé un peu un petit peu en partie et j'ai complété le reste du coup il y avait le bloc le bloc au fond et le bloc banquette déjà fait et moi j'ai fait des tiroirs j'ai fait plein de petits trucs partout du coup on commence par derrière j'aime bien commencer par le garage attend mais du coup c'est à dire tu l'a déjà fait quand tu dis j'aime bien commencer par le garage non non mais c'est le premier van tour ou c'est pas le premier tour à chaque fois qu'il y a oui ok c'est le premier filmé du coup à l'arrière qu'est ce qu'on a on a des grands tiroirs qui sont très très pratiques avec des caisses tout aussi pratique pour ranger le matos de kai ça c'est vraiment génial qui est souvent mouillé la caisse en plastique très très bien surtout qu'il peut s'enlever donc on peut la sortir et caisse je t'avoue que là je suis au sac poubelle et c'est vrai que c'est c'est un point d'optimisation et le fait de pouvoir la sortir comme ça s'échanger et optimisation top qu'est ce que j'ai fait moi même beau gosse sur mesure et les et les racks c'est toi qui les a fait aussi ou pas ouais ouais tout ça c'est des planches de des planches contre plaquées contre plaquées en 15 vissées collées grâce à mon super beau frère qui a tout le matos dans son garage et ton terrain là tu peux tu peux foutre du poids dessus c'est vraiment costo quoi je crois que c'est je sais pas c'est genre 100 kg un truc comme ça ok je dirais pas ouais faut pas faut pas s'asseoir dessus je vais pas vérifier en m'asseignant mais je pense que je pourrais m'asseoir et donc ouais l'idée des caisses c'était de pouvoir les échanger c'est à dire que là les jours où je vais faire de l'escalade j'ai pas besoin de ça en fonction de ce que tu fais c'est en fonction de l'activité génial sinon tu repasses un vodka et tu passes la caisse devant derrière trop trop bien alors le petit truc que j'ai découvert c'est petite erreur de conception en fait je suis pas sûr que ça aurait pu se régler mais ah oui j'ouvre une porte j'ai envie en fait y a plein de trucs qui sont dans ce tiroir ok je peux pas ouvrir le tiroir parce qu'après il aurait fallu que je décale tout moi je pense que ça marcherait pas il faut que tu refactorise tes boîtes à la taille à cette taille là et du coup le petit la crème sur l'air là est accessible j'ai pas besoin tout le truc et la pelle toilette pour aller faire sans ses besoins ok ça je connaissais pas hein ah bah c'est important mais pas laisser de traces je suis vanlifer depuis deux jours et là pareil bah les rangements accessibles rapides là il y a une grande caisse trop trop bien là tout ça c'est la chaise camping table de camping chaise de camping et donc ta fameuse table là qui se plie ouais elle rentre là dedans là ok à côté de la chaise il y a la bâche là qui est en dessous parce que je l'ai juste repris le trait mais la bâche la tarpe que je mets devant et là la boîte pour les petits bordels quoi le café en rab tous les trucs dont j'ai pas besoin à l'avant là comment ça s'appelle le cellier le garage le garage ouais le dressing non oui non à l'entrée quand tu rentres chez toi le porte-manteau exactement le porte-manteau d'ailleurs pas non plus super pratique parce que quand il pleut et que tu es à l'avant et que tu es obligé de te mouiller non mais sort pas tout ça c'est le garage le garage avec qui va jusqu'au bout sous l'évier à l'avant et la planche de surf va sous l'évier à côté il y a les bidons d'eau plus tard et planche de kites vélo tapis de yoga kite ah oui j'ai compris et donc la selle du vélo elle est là quoi c'est alors que le vélo il faut enlever la selle il faut enlever les pédales il faut enlever la roue avant mais attend mais tu mets plus de temps à aller faire un tour en vélo qu'une session de kites non potentiellement pour le matos ouais non après le vélo en je pense ça me prend cinq dix minutes cinq minutes si ça se passe bien et dix minutes si la roue est déréglée il faut que je règle et c'est d'accord un tour de cinq minutes ça va me saouler mais si je m'installe quelques jours je le sors et je le laisse dehors ok c'est qu'en sac à dos pendant six ans et donc je pouvais pas avoir quoi que ce soit et là pour la première fois je peux attacher des c'est énorme crocher des photos de mes potes et une carte comme un fan et pas longtemps avec ces espèces de kitesurf les amis projet folidaire c'est une levée de fonds pour les enfants malades qui a levé 11 700 euros en deux ans abonnez vous pour m'aider à trouver plus facilement des sponsors et voilà l'avant du coup qu'est ce qu'on a à l'avant bah l'élec tu veux que je te montre avec plaisir mais l'élec ça commence déjà par le magnifique panneau solaire t'a combien de watts 180 et flexible trop bien parce que ça passe partout le canyon passe sous la barre à deux mètres c'est juste et le panneau solaire n'empêche pas de passer ça c'est pratique ah oui alors qu'un panneau rigide je suis passé une fois sur un panneau où j'étais à ça ok enfin une barrière et du coup l'avantage c'est que là je suis passé sans problème on a un détecteur de monoxyde de carbone qui a d'ailleurs sonné une fois ok donc je le recommande peut-être non même pas ah le gaz c'était le gaz et le jour il a sonné je venais me faire un café j'ai repéré que j'avais pas bien fermé la valve ok je pense pas que ça m'aurait tué mais je suis content que ça ait sonné que j'ai ouvert les fenêtres et c'est intéressant pas forcément ridicule mais qui fait beaucoup trop de lumière parce que ça clignote c'est insupportable donc tu peux le scotcher là pour cacher la lumière mais en même temps pas trop pour pas oui mais c'est le bruit qui t'intéresse c'est pas la lampe qui flash oui mais il faut pas si tu mets du scotch autour il y a plus ok je sais pas à quel point c'est ok d'accord pareil il a des petits scotches dès qu'il y a une dion moi j'ai du scotch par dessus ok chargeur pour charger sur sectaire là dont je me suis jamais utilisé ok tu peux recharger la batterie que j'ai mangé sur secteur ça va changer la batterie trop bien c'est du tout et victor et énergie et ouais j'en suis jamais servi mais si un jour j'en ai besoin ok le l'alternateur ce qui est branché sur l'alternateur donc ça 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 va les câbles vont moteur sur la batterie principale ok et quand je roule ça recharge la batterie auxiliaire et on a besoin en plus du panneau solaire du coup je suis pas sûr que ce soit nécessaire pour l'instant ok j'ai servi de trois fois avant être quand je roule mais faut quand même bien rouler pour que ça charge la batterie ok c'est pas un petit trajet si tu vas à la boulangerie que tu reviens ça va pas charger ta batterie d'accord et du coup je suis pas sûr que j'en ai une énorme utilité pour l'instant après pour l'instant c'est l'été peut-être cet hiver ok oui et ça surtout ça c'est pour les panneaux solaires donc l'appareil qui prend deux câbles qui passent des panneaux solaires ok et tout ça fusible aussi et tout ça passe pas ce petit truc ouais plus comme le bmw ça s'appelle et qui lui après analyse donc tout ce qui rend tout ce qui sort et donc te donne c'est ce qu'on regardait tout à l'heure ok te donne les infos sur ta conso et moi j'ai une dernière question que ton ordi du coup tu le recharge ou et comment usb c du coup est branché quoi il ya l'autre panneau électrique qui était c'était le panneau électrique qui était là initialement et qui donc ça part du panneau là bas et là il ya aussi l'accès pour du coup il ya le 12 volts c'est les prises et les prises des prises usb ouais donc ça c'est mon téléphone et mes petites lampes ouais là j'ai la prise à une cigare avec la qui sont usb c'est et donc n'a pas besoin de manger juste un câble ça ou t'as une espèce de boîtier quand même le petit boîtier je te montre là c'est dans réserve à linge sale qui est vide parce que j'ai déjà sorti le truc et là il est là je l'ai fixé ok donc en fait c'est pas juste un bête c'est un petit boîtier comme un chargeur ok ouais une sorte de transformateur ça c'est quand je suis pas dans mon ban qui n'arrive plus voilà et c'est quoi le oui ça c'est le la batterie l'état de la batterie la consommation d'apparemment je suis à moins 8 watts en direct moins un ampère 1.5 ampères 90% et il me reste ok une autonomie le nombre de volts je suis pas est-ce que sur la véracité des noms bon ça me donne une idée vu qu'il faut pas descendre faut pas descendre c'est une batterie à plomb faut pas descendre en dessous de 65 ah oui ok ça c'est un peu une telle électricité tu le surveille ça ouais j'ai une alarme à 70% ok elle a sonné deux fois pour l'instant ok deux fois où j'ai laissé ma glacière allumée la nuit ok je ne peux pas laisser à la glace et dans ces deux cas j'ai éteint la glacière parce que c'est mauvais pour la batterie si je veux qu'elle dure plus longtemps faut que je la foule là tu peux que l'étire entre 100 et 70% ok il a beaucoup sur 80 ampères un père c'est pas ouais c'est pas elle est trop petite pour le cas pour mon utilisation et le en utilisation de boulot ton panneau solaire quand il fait beau il te permet d'être tranquille bah 180 je l'ai vu j'ai un peu essayé de chercher le truc au max moi je l'ai déchargé à 100 watts j'ai aimé plus qu'ils annoncent en 80 je pas d'où les sortes parce que là mi juillet à 13 heures en plein soleil pas faire mieux et on n'est pas sur les tropiques d'accord mais ok et pourtant 100 watts ok donc mais voilà 100 watts et l'ordinateur c'est ça prend 60 watts maximum mais dans les faits ils tombent pas à fond il est à 30 watts on va sortir la table donc la table c'est donc elle se range le pied pour l'amonté c'est comme ça et l'avantage c'est que j'adore qu'elle se déplace c'est énorme trop bien quand je bosse je peux aussi mettre en fait je peux la bouger en fonction de trop bien ouais parce que j'aime bien le côté c'est fixe fixe moi ça me fait pas que après petit problème de cette table c'est qu'il faut pas s'appuyer là et tu veux alors la mienne qui est un peu similaire elle se verrouille et du coup le le rail a le truc est verrouillé dans le rail en fait ça c'est le repose pied bien sûr très important bien sûr bien sûr bien sûr là il ya la place de la glacière normalement qui est là qui est de l'autre côté dehors à l'ombre qu'elle prend l'air et à l'ombre serait obligé de la mettre du côté du canon il faut pas que j'oublie de la changer de côté il faut surtout pas que tu lis lorsque le soleil va tourner là à partir de 13 heures je pense que je la remette de ce côté et là toute la cuisine le petit jet boil pour chauffer l'eau pour le café c'est quoi l'intérêt c'est quoi parce que j'ai ouais hier tu sais qu'est ce que c'est formidable non je suis pas c'est le jail boss c'est ça et ça et en fait c'est censé tu chauffe ton eau très très rapidement d'accord c'est vrai qu'on ne peut faire de l'eau bouillante en moins d'une minute ok d'accord et c'est censé que du coup ça économie aussi du gaz ok là oui c'est pas le niveau consommation ça ça me fait ça m'a fait trois trois mois je l'ai changé l'autre jour d'accord fait trois mois alors que je fais mon café et toute l'eau des pâtes ok par contre c'est pas très grand en contenance faut pas vouloir pas être trop ambitieux sur le nombre de pâtes que tu mets dans ton eau ou le nombre d'invités que tu reçois voilà tu peux pas faire des pâtes pour 50 sinon ok et l'autre et donc ça c'est toi qui l'a fait aussi ouais pareil là chaussures à côté de la bouffe c'est normal mais c'est le fromage quoi c'est pas terrible mais j'avais pas réfléchi à ça ok mais en même temps c'est très pratique d'avoir ces chaussures rangées là après moi je mets peu de chaussures mais mais d'avoir quand j'en mets des chaussures en fait de pouvoir rentrer les ranger directement sinon ça traîne ok et là c'est plus la bouffe sec les fruits les légumes qui me restent et voilà la casserole la faim la poêle qui sort qui va bien trop bien tout est tout est fait j'ai acheté j'ai fait le tiroir ça je l'ai fait à la taille de la gazinière ouais et j'ai acheté la casserole enfin la poêle je l'ai acheté à la taille parce que j'ai fait ça avant et après j'ai dit merde c'est que j'achète une poêle et du coup je l'ai trouvé j'ai passé deux jours plus c'était pendant confinement et du coup tu faisais quoi t'allais dans les magasins sur internet et je cherchais les dimensions exactes de la poêle et tout c'est énorme j'ai trouvé ce que je voulais un wok énorme voilà là dessous tu vois c'est l'avantage que ce soit pas sur un ouais après ça c'est l'eau du coup ah oui ok donc la propre et donc là tu as les eaux sales avec la blague à une pompe électrique très pratique et l'eau sale qui va là qui d'ailleurs je les fixe ça pas trop plein et on voit la roue du vélo et le bout du cerf donc ça c'était ça c'est très bon pour la pompe ouais ouais donc réserve d'eau un peu galère l'accès et pour moi c'était pas assez c'est un peu mon problème c'est que les 20 litres là c'est pas suffisant enfin ça dure pas très longtemps ok j'ai un envoyé tête à l'arrière j'ai un j'ai acheté un petit bidon de 10 litres de chez décathlon un truc flexible donc c'est vrai quand je le range je peux le ranger ça prend pas de place à ce qui servait de l'est pour la carte ok mais du coup ça me fait 10 litres de plus je pense que j'aimerais en prendre un autre pour ok parce que là du coup je vois que tu recharges dans les cimetières c'est un truc de randonneur ça normalement ok en tant que si tu fais la rando tu passes devant un cimetière en fait c'est toujours relié à l'eau de la ville ok parce que pour arroser les plantes gentiment ok et du coup du coup pour un van life tu te gardes sur le parking tu sort tes bidons bon être un peu discret mais il ya rarement du monde dans les cimetières c'est énorme c'est évident il ya de l'eau elle est gratuite énorme je prends 30 litres je pense que ça va pas de toute façon tu payes tes impôts en france je paye mes impôts en france bon bah voilà la taxe d'habitation dans les autres villes bien sûr mais c'est vrai que sinon c'est compliqué parce que tu as les trucs de caravane ouais mais c'est en fait faut toujours payer tu payes pour 10 minutes d'eau donc il faut payer trois balles pour 10 minutes d'eau alors oui les caravanes qui mettent 150 litres ok ouais pour 20 litres de 30 litres d'eau bien sûr et puis sur le principe et les eaux sales j'essaie de les vider dans les toilettes dès que je trouve des toilettes ou dans les campings de caravanes j'en trouve ok dans les campings il y a toujours de quoi vider les eaux sales c'est la poubelle normalement là en fait j'avais en fait elle se vend avec un système exprès c'est l'extrache un truc comme ça dont tu peux là c'est un truc en blastoc que j'ai pas acheté parce qu'ils avaient plus en stock je crois à oui j'ai fait ça en bois c'était vachement bien mais il a c'est cassé donc faut que je refasse en bois ou que c'est normal il se tient comme ça là et la taille pour accessible accessible de partout fait voir la chambre la chambre attend on n'a pas vu bah si tu veux déjà ça tu as vu la carte mais tu n'as pas eu le petit le petit fairy light qui n'existe pas un van sans fairy light je pense bah si le mien enfin celui qu'on m'a prêté mais ok c'est presque nécessaire c'est presque vital ça c'est pratique c'est la lampe de tous les jours là j'ai la lampe de la vaisselle un peu forte mais pour faire la vaisselle c'est pratique et pour bosser aussi non non je bosse pas la nuit mais surtout c'est un peu fort c'est vraiment pour cuisiner enfin c'est la lampe de cuisine quoi ok et après la lampe de liseuse qui est toujours fixe mais ok ça c'est les lumières que j'ai dans le van j'ai ça aussi en fait je m'en sers jamais donc ça j'aurais pu parler enfin en fait c'était là comme ça mais en fait le problème c'est que j'ai trop peur de tuer ma batterie ah oui ça c'est ça c'est lié à la c'est ça c'est le plafonnier normal d'une voiture et du coup ça c'est la batterie de la voiture après je pense pas que ça consomme des masses mais c'est pas des leds j'ai dû changer une ampoule c'est des trucs à filaments donc je pense ça consomme quand même pas mal et pour l'instant j'ai eu deux pannes de batterie en van et c'est mieux de ne pas avoir de panne parce que quand tu n'as pas des copains autour de toi maintenant j'ai les câbles déjà c'est bien pour recharger bah ouais mais il faut quand même une voiture à côté ouais donc quand tu es isolé et que ça m'arrivait une fois j'étais vraiment isolé pas de batterie au départ mais parce que qu'est-ce qui pompait dessus je laissais les clés dessus sur le contact avec les feux allumés non pas les feuilles non mais les clés juste sur le contact je me suis planté mais en fait c'était avant que je découvre le magnifique secret d'un tous les wazwagens qui sont si tu veux filmer les vitres avant tu peux faire ça en bluetooth en wifi c'est le côté tu as plus longtemps et ça c'est ça c'est le secret du bonheur parce qu'en fait dans le lit j'ai juste ma télécommande pour les aérer ou les fermer quand il pleut ça m'arrive de les laisser ouvrir la nuit et je me réveille la nuit il pleut putain et hop je ferme les clans et avant j'allais mettre les clés attend mais en tant que développeur tu aurais quand même pu coder un petit programme qui capte l'eau et en fonction je l'ai pensé honnêtement si c'était possible ouais salle de bain ici alors c'est ça que la question que j'ai posé elle est où la douche on n'a pas parlé eh ben la douche elle était là elle est rangée parce qu'elle est vide mais j'ai une douche solaire ok simple que je pose sur le toit du camion qui chauffe la journée et qui me fait douche ok sur le côté du camion alors au début je construisais à l'arrière je peux te donner l'idée du truc mes premières douches solaires j'étais là j'ai j'avais ça alors ça je m'en serre pour le pour le mettre sur le lit quand il pleut ou quand je vais me mouiller ah oui ok parce que c'est mon lit quand même donc ouais ouais t'as pas envie qu'il soit caler ça et au moins de s'il pleut quand j'ouvre les portes ou si j'ai mon matos de caille je sais que je vais me mouiller ok mais donc pour la douche j'ai fait le faire ça et ensuite prendre ma tarp et essayer de la caler là avec des aimants ok caché cette énorme cette énorme trou ok donc les aimants que j'ai retrouvé hier ils étaient précieux ils servent à plein de trucs ils servent à ça mais ils sont pas assez forts c'est pas terrible j'ai un espèce de truc aussi pour être par terre pour pas être sur la terre ça c'était mes premières douches ok et maintenant je suis passé à l'étape j'en ai rien à faire et maintenant c'est sur le coté c'est beaucoup plus pratique ok contre une haie etc mais je sais pas oui mais et en fait c'est quoi c'est c'est juste un baie de sac c'est un sac comme le dont je parlais le B4 ça c'est un sac qui se remplit ce qui fait du litre ça c'est pour l'eau que je bois ça cette eau je peux pas la boire parce que ça chauffe dans du plastique et oui toujours ça tu remplis donc si elle est remplie a une forme un peu plus correcte et elle tient là et en fait donc la journée elle chauffe au soleil et puis là j'ai le bitonio et la douche extraordinaire pas satisfait à 100% de cette douche le tuyau est un peu court non ? le tuyau est court en fait je peux pas que si je veux me laver les pieds c'est genre ouais ouais donc je vais là je vais changer je vais acheter un tuyau je vais acheter une petite manip et puis même ça se fout pas très facilement je veux ok jeter un autre truc mais avant j'avais une douche solaire celle qui se pompe là c'est différent tu la poses par terre tu pompes et t'as un long tuyau et tu peux te doucher plutôt mieux ? mieux sauf qu'elle a cassé donc c'était et t'as vu hein moi j'ai une pompe électrique ouais la pompe électrique j'ai réfléchi aussi ouais et bah j'ai trouvé ça pas mal sauf que t'as pas d'eau chaude mais tu peux faire une pompe électrique avec une douche solaire j'imagine là on était à la salle de bain avec ce petit miroir qui est avec un stand fabriqué par mes soins pour qu'il soit pile à ma taille quand je mets mes lentilles c'est extraordinaire c'est deux heures de travail pour ça ça ressemble à rien mais il fallait trouver l'angle parfait c'est incroyable et là j'ai perdu mon coupon c'est une catastrophe une autre faille du système dans cette conception c'est ça attends c'est ton premier van c'est normal que ce soit pas parfait non ? ça j'ai acheté comme ça mais je serais que j'aurais fait pareil mais là il y a un trou si tu fais tomber un truc dedans c'est fini à moins que t'aies tous les outils pour démonter toute la manquette et j'ai fait tomber un autre truc et je pense que mon coupon lui il doit être là dedans et là les vêtements mais attends mais du coup t'as rien comme fringues en vrai non j'ai pas beaucoup de fringues bah j'ai 6 ou 7 t-shirts 2 pulls et quand même si j'ai 3-4 pantalons en short voilà 12 caleçons ça fait une machine tous les 11 jours ok du coup je pense que je vais racheter quelqu'un parce que c'est mon c'est le truc là il faut que j'aille faire une ouais et t'es pas assez autonome là dessus quoi j'ai encore des t-shirts et encore c'est mon limitant comme ça mon décaps lui là j'ai fait maison un cadeau de mon beau frère et a installé des petits aimants dedans depuis que j'ai un van comme ça je peux faire ça génial et en plus c'est beau ouais et le lit ? et le lit ouais parce que là c'est un canap' ouais attends je te montre un autre truc ça c'est la partie dont je suis le plus fier dans mon installation ah ok donc faut que je le montre quand même ok c'est je cherchais un endroit pour donc j'ai mon ordi c'est le truc que je travaille avec donc faut que je l'ai sous la main rapidement et que je ne me fasse pas voler ouais et c'est connu que les vannes enfin ce qui se dit c'est que les vannes tu peux vite si tu le laisses en ville ça attire l'oeil et les gens savent qu'il peut y avoir des choses de valeur et du coup je voulais pouvoir cacher vraiment bien mon ordi mais là-bas à portée de main assez rapidement j'ai vu plein de vidéos de gens qui ont des coffres forts là genre sous les viers mais bon je vais pas mettre ça dans mon coffre fort tous les jours attends mais sauf que là si tu révèles le truc et que je mets la vidéo sur youtube ouais potentiellement mais je fais confiance à toutes ces personnes qui ont regardé la vidéo ouais ou ou j'allais dire non mais j'allais dire je fais confiance au fait que la vidéo sera pas beaucoup vue voilà s'il te plaît non mais c'est je pense que l'idée c'est pas de se protéger des gens des autres van lifers c'est du mec qui par hasard va passer un jour ouais bien sur et donc en fait là j'ai un faux j'ai un faux par contre c'est énorme arrête vas-y refais-la hop donc j'ai en fait là y'a rien là tu vois premièrement c'est pas très visible là dessus pareil en fait c'est juste là t'es au bord c'est énorme là t'es au bord donc en fait y'a tout cet espace dedans juste à faire ça et j'ai leur dit c'est énorme il glisse même dans ma main incroyable et donc il est à portée de main ok putain bravo ah ouais tu peux extraordinaire et du coup le lit et du coup le lit et y'a mon coupon là d'ailleurs oh c'est génial comme quoi bah voilà fais visiter ton van si tu perds des trucs ouais ouais bienvenue regarde et hop magnifique il est monté le non j'ai le petit dedans là ah ouais c'est ça il est monté ouais ouais le lit euh ouais moi je voulais euh j'ai toutes les vidéos que j'ai regardé moi je voulais pas aller aller euh tous les trucs où t'as un salon là où il faut sortir la table basse la mettre à niveau mettre les coussins là dessus ouais ouais trop long moi je veux pouvoir faire une sieste dans la journée et me dire euh c'est bon j'en ai pour euh ouais pour un quart d'heure enfin un quart d'heure de sieste tu passes pas autant de même ouais donc j'ai les deux petits pieds à sortir là que je vais peut-être changer d'ailleurs pour mettre des pieds euh en fait je pense que je pourrais mettre un pied qui se un truc en bois un peu plus fin qui se juste qui se rabat là ok c'est pas plus simple pour l'instant ça fait ça et après alors faut tirer aplatir et c'est prêt quoi ça normalement c'est prêt là ouais 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 et en fait il est fait parce qu'il y a juste à tirer ça il est toujours fait en fait ouais génial ou le caler un peu mieux si je veux dormir ouais mais après là j'ai euh bah et pour le coup le mécanisme du lit était déjà ouais ok la banquette c'était euh et c'est j'ai acheté qu'il avait fait et c'est fait maison ou ouais c'est fait maison d'ailleurs le mec a fait du trop bien et donc là pareil pour replier hop là ah ouais c'est génial ça se plie assez facilement quoi ah oui t'es obligé d'enlever les pieds pour que pour pouvoir ouvrir on a fait la mais oui parce que c'est vrai que la nuit il faut bien bah oui oui du coup moi j'ai que ça comme fenêtre ouais et pour ça j'ai euh ce magnifique euh rideau fait maison euh fait par une couturière parce que je suis pas assez bon au couturier ok euh du coup enfin en fait j'ai acheté ça c'est du multi couche ok et elle m'a mis un je sais plus comment ça s'appelle elle m'a mis ça j'ai fait le le modèle sur carton ok je lui ai donné ça et ça et elle m'a fait ça ce qui marche très bien j'ai collé des petits aimants c'est pas ouf t'es très aimant toi hein ouais j'adore euh bah y'a du fer partout donc faut en profiter quoi et ensuite là c'est des scratch et là c'est scratch pas d'aimants là cette fois ci ouais mais je réfléchis à des aimants c'est vrai ? parce que euh ouais les scratch c'est un peu plus un peu plus compliqué à être quoi et sur suite l'aimant c'est une tringle il a vraiment fait ouais mais la tringle euh t'as toujours du jour euh qui va passer ah alors que là vraiment là objectivement si tu fais un paquet de jours qui passent tu cales là pas bête il y a l'autre qui se cales pareil et là euh je peux laisser allumer avant allumer la nuit et tu verras pas qu'il y a d'allumer ok moi c'était important pour euh si tu te carres en ville ou quoi ouais ouais pour en faire genre c'est vide quoi ouais enfin moi j'aurais j'aurais mis une fenêtre qui s'ouvre là sur le côté ah oui parce que quand tu cuisines là quand tu cuisines là ah oui ça permet de t'as là t'as pas d'air et quand tu faisais euh là ça va c'est l'été donc je cuisine dehors ouais mais ou même au moins je laisse la porte ouverte mais quand il fait pas si chaud dehors tu fermes la porte et en fait tu cuisines là et tu te retrouves euh en fait euh tout est humide ok donc euh une fenêtre qui s'ouvre non un truc euh si quand même un petit dédaille à montrer tous les gens qu'on était 5 parce que je sais que moi je savais pas au début on me l'a dit et je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas mais voilà il faut le savoir il faut le savoir parce que si tu le sais pas tu peux le chercher longtemps et euh c'est mon beau frère qui m'a dit ça et lui il a passé je crois deux ans euh et t'as énormément de place et du coup tu me parlais des vêtements il y a aussi tous mes vêtements tu vois j'ai des pulls en rab pour l'hiver donc là je m'en sers pas trop j'ai euh des chemises si je veux bien m'habiller euh un duvet euh t'as un costard ou quoi ? tu m'as dit que tu étais allé en mariage bon ouais euh j'ai un costard ouais j'ai pas la veste parce que je l'ai laissé avec un pote pour qu'il la passe au pressing parce que mes potes d'ailleurs merci Johan mes voies sont très gentilles et euh parce que garder une veste en un camion j'avais pas prévu le j'avais pas prévu d'espace pour la veste de costard mais donc là c'était un mariage en grèce dans l'été t'as plus qu'à trouver une veste et t'es prêt j'ai plus qu'à trouver une veste je connais non mais je connais deux noms parce que oui 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 je connais euh j'ai une pote qui m'en parle mais euh monsieur Gregzoué si un jour tu regardes cette vidéo sache qu'il y a des vanlifers qui te connaissent pas encore euh mais c'est un français un belge un belge ouais mais après c'est vrai que moi je regarde pas mal de contenu en anglais ah Greg c'est français ah oui c'est un président français pardon Gregzoué non c'est logique mais euh c'est une référence du youtube français de la vanlife mais pourtant il a fait des tas de vidéos super intéressantes hein en plus d'ailleurs il fait ouais mais j'en suis sûr il montre pas que sa vie euh mais je vais me je vais subscribe Gregzoué si tu me regardes t'en subscriberas de plus c'est parti 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 c'est parti